... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Commençons cette matinale par cette signature d'accord entre les ministres ivoiriens et burkinabés de la fonction publique. Les deux pays ont décidé de renforcer leur coopération au niveau de la gestion de l'administration publique. Un accord vient d'être signé entre les ministres des deux pays. Il lève les détails avec Victorine Yaouiouboué. Partager les expériences en matière de gestion et de modernisation de l'administration afin d'aboutir à un service public performant et de qualité. Voilà qui explique la signature d'accord de coopération entre le ministre ivoirien de la fonction publique et de la réforme administrative, Yamié Konan, et son homologue burkinabé chargé de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Vincent Zakane. Le contenu de cet accord a été défini après trois jours d'échange entre les experts des deux départements ministériels ici à Bidjan. Il porte sur les sept actions suivantes. Consultation et expertise dans le domaine de l'administration publique en matière de modernisation de l'administration. Échange de missions de hauts responsables des administrations. Échange de bonnes pratiques entre administrations. Stages et voyages d'études. Organisation de séminaires et de sessions de perfectionnement. Renforcement de la coopération entre les établissements de formation et de perfectionnement des agents publics. Les ministres Yamié Konan et Vincent Zakane ont souligné que ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso signé en 2008 à Ouagadougou. Combien sont-ils, combien sont les victimes de la crise ivoirienne et comment peut-on mettre fin aux rancœurs et autres frustrations en réparant les préjudices ? Pour y arriver, tenue d'une conférence ici à Bidjan, entre autres recommandations et propositions à l'issue de la conférence, l'élaboration de toute urgence d'une politique nationale sur les réparations. On reste avec Victorine Yaouiouboué. Les réparations, un droit pour les victimes et une obligation pour l'État ivoirien. Tout autour de cette table, gouvernement, opposition, organisation des droits de l'homme et organismes des Nations Unies partagent cet avis. Pourtant, cela fait des années que les victimes de la crise ivoirienne attendent ces réparations. Il y a des personnes à l'état actuel qui portent des balles en elles. Il y a d'autres aussi qui sont infantilisées parce que c'est des responsables qui, à la faveur de ces crises-là, sont devenues sans situation. Le programme national de cohésion sociale, PNCS, chargé d'indemniser les victimes de la crise postélectorale, explique que la prise en charge des victimes est un long processus. Les politiques, eux, pensent qu'il existe des préalables à la prise en charge des victimes, le pardon et la réconciliation. La première réparation des blessures de nos faits et de ces victimes, c'est la réconciliation. Et je pense que les victimes doivent exiger en tant que préalables la réconciliation pour tous. Et alors, tout sera possible. Nous considérons que la question fondamentale, c'est la réconciliation des Ivoiriens. Si les Ivoiriens acceptent de se réconcilier, alors ensemble, ils trouveront la solution à tous ces problèmes. Comment est-ce qu'on va régler le problème des victimes ? La solution de la prise en charge des victimes de la crise ivoirienne et partant de la paix en Côte d'Ivoire décollera de la somme de ces différentes approches contenues dans une politique nationale. C'est à cela qu'invite l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Doudoudienne, initiateur de ce cadre d'échange. Les travaux de construction du troisième pont, le pont Henri-Conombédier, avancent bien. C'est le constat fait hier matin par les ministres de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable et celui des infrastructures économiques. Les deux ministres sont venus se rendre compte de la coulée du dernier pieu du pont. Alexis Evelyne. Dix heures ce samedi sur la lagune Ébrier, une barque. À son bord, les ministres Patrick Hachy et Alakwadio Rémy. Le temps d'une visite de la baie lagunaire, le ministre de l'Environnement annonce l'imminence de dispositions pratiques pour assainir la zone. Des moyens accrues seront mis en place pour pouvoir enlever toutes ces personnes qui sont là, qui n'ont pas à y être, mais également aussi réhabiliter cette berge lagunaire pour que du pont, on puisse avoir une vue qui soit séante. Alors que la date de livraison du pont fixée au 22 décembre prochain s'annonce à Grandpas, les travaux eux aussi avec la coulée ce samedi du dernier pieu de l'ouvrage. Aujourd'hui, on pose le dernier pieu, le 62e pieu de ce pont. Là, la pose du dernier pieu veut dire que tous les autres travaux sont des risques mineurs et que la probabilité pour que le pont s'achève dans les délais est quasi certaine. Le ministre Patrick Hachy n'a pas manqué d'encourager les travailleurs de la plateforme. On a des ponts qui vont se faire, le 4e pont, le 5e pont, qui normalement devraient démarrer cette année, l'année prochaine. Donc il y a beaucoup de travail qui va se faire. On le souhaite vraiment de tourner du travail, mais on est fiers d'eux. Et pour respecter la tradition, qui veut que des mots soient laissés pour cette dernière coulée ? Des mots ont été couchés sur du papier pour souhaiter bonne chance au 3e pont. Hier samedi également, à la Bibliothèque nationale du Plateau, la centrale Humanisme a initié une formation sur la négociation collective au profit des syndicalistes. Cette formation vise à outiller les syndicalistes sur les différentes approches au cours d'une négociation avec le patronat. Les précisions, avec Herman Niamia. Comment conduit une négociation collective ? La question était au centre de cette formation initiée par la centrale syndicale Humanisme. Cette structure, soucieuse de la formation de ses membres, entend à travers cette initiative leur donner les rudiments nécessaires afin de leur permettre de mieux défendre leurs intérêts. Un syndicat est avant tout un instrument de régulation de l'ordre social. Et pour y arriver, il faut que nos syndicats débassent. Devant cette tâche ardue, doivent avoir les outils, les éléments, la technique et l'art de la négociation. La négociation collective, souligne le procès à l'Aignacalé, est un instrument qui transmet dans le Code du Travail en Côte d'Ivoire. Il précise aussi qu'elle n'était pas pour autant la négociation individuelle. Très souvent, la négociation individuelle ne porte pas. En ce sens que l'employeur a des préoccupations qui dépassent le stade du individu. Donc pour certaines questions qui sont d'ordre général, il est mieux, dans un esprit d'échange, d'aller rencontrer l'employeur dans le cadre de la négociation collective. Alain Niacalé ajoute aussi que pour obtenir des résultats avec la négociation collective, il faut un engagement de la part des syndicalistes, une volonté de discuter avec le patronat pour asseoir un véritable dialogue social. Toutes ces explications ont permis à l'assistance de mieux appréhender le sujet. Très belle séance de formation, parce qu'ici, nous enseignons toutes sortes de méthodologie sur la négociation quand on est syndicaliste. Parce que là, nous avons beaucoup appris, à savoir comment il faut se comporter quand vous êtes leader syndical. Je viens d'apprendre beaucoup de choses, sachant que la négociation collective dépend d'abord du groupe, du groupe et puis avec qui négocier, pour savoir avec qui négocier, comment négocier. Cette formation a été aussi l'occasion pour Soro Mamadou de donner la position de sa structure sur la revalorisation des salaires et la procédure du Code du Travail. Soro Mamadou salue l'initiative de l'État. Il plaide cependant pour que le projet de Code du Travail issu du consensus du 12 juillet 2013 soit adopté. L'actualité hors de chez nous à présent, en Centrafrique. Les renforts annoncés de la mission française Sangaris doivent arriver sur place dans les prochains jours. La France est contrainte d'augmenter son contingent face à la gravité de la crise, mais aussi face à la réticence, la lenteur de ses partenaires européens. Très frileux à l'envoi de troupes en République centrafricaine. Hier samedi, au sortir d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a annoncé l'envoi de 1000 hommes au sein de la future mission Euphore RCA. Annonce fait alors que la pression internationale est de plus en plus forte sur Bruxelles. La bibliothèque Le Pavillon Blanc, c'est le nom du nouveau centre réservé aux personnes malvoyantes de la ville de Douala, au Cameroun. Tout premier dans son genre, l'espace dispose de plusieurs manuels pour le renforcement des capacités des handicapés visuels. Il est doté de machines de lecture, de livres audio, de livres à grand caractère et de cours informatiques. Les activités ciblent prioritairement les enfants malvoyants et les jeunes adultes scolarisés. Les jeunes déscolarisés, victimes du découragement et des frustrations que suscitent une mauvaise vue et enfin des personnes du troisième âge. Jolibo Koube est un albinos comblé. C'est l'initiateur de ce projet novateur. Une bibliothèque pour personnes aveugles dont il rêvait depuis sa jeunesse. Alors qu'il était encore sur les bancs de l'école, il avait réalisé que son mal faisait de lui un marginal dans son pays. Je ne compte pas le nombre de fois où, par exemple, j'ai remis une copie vierge au cours d'une interrogation, au cours d'un examen, pas parce que je n'étais pas à la hauteur de l'épreuve, mais parce que les caractères de l'épreuve étaient petits. Et c'est à force de persévérance et de travail personnel acharné que Jolibo Koube parvient à faire ses études jusqu'à l'université. Un vrai parcours de combattant. Malheureusement, la société africaine divise les gens en ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Ceux qui ne voient pas bien, généralement, ils ne sont pas pris en compte. Dans la toute nouvelle bibliothèque pour malvoyants, tout a été conçu pour faciliter la tâche aux albinos. Le dispositif est simple. Le livre est disposé sous l'objectif d'un appareil numérique. Son contenu apparaît à l'écran en très gros caractère. Généralement, les albinos naissent mieux. Vous voyez, et avec la myopie, on ne peut pas lire. Écrire même, c'est un problème. Désormais, si un albinos a cet appareil, il pourra s'en sentir mieux au niveau de l'école. J'ose croire que ça servirait aussi à plusieurs autres personnes. Puisqu'il ne suffit pas seulement d'être albinos pour avoir des problèmes de vue. Ça concerne tout le monde. Les albinos de Douala se sont mis à rêver de classe équipée de ce matériel pour leurs enfants scolarisés. Quant à Jolibo Koube, il envisage déjà d'ouvrir ce type de bibliothèque dans d'autres villes du Cameroun. Pour enrayer les contaminations au VIH, le Rwanda lance une campagne nationale de circoncision reposant sur une nouvelle technique, ne nécessitant pas de geste chirurgical. A l'étude, depuis plusieurs années, cette pratique baptisée PERPEX vient d'être officiellement adoptée par le Rwanda, premier pays à lui dédier une campagne nationale. Les autorités sanitaires s'appuient pour cela sur une nouvelle technique, bien particulière saluée par l'Organisation mondiale de la santé. Il se presse, un peu anxieux. Ce jour-là, à l'hôpital de Rouhango, c'est le coup d'envoi de la campagne de circoncision. Et si les candidats sont aussi nombreux, c'est à cause d'une promesse. L'intervention se fera sans bistouri, donc sans douleur, et ce grâce à un procédé mis au point en Israël. Un objet composé de deux anneaux en plastique et d'un élastique qui coupe la circulation sanguine au niveau du prépuce. Ça va créer l'ischémie qui va attrainer la nécrose du prépuce. Et après 7 jours, nous allons enlever le prépuce qui est nécrosé et puis enlever l'anneau qui était placé dedans. 5 minutes et ce patient repart tout sourire. Seul bémol, il devra s'abstenir de tout rapport sexuel pendant 6 semaines. Des campagnes de circoncision classique, le Rwanda en a déjà lancé pour réduire les risques de contamination par le sida. Mais ici, la circoncision ne fait pas partie de la tradition, alors pas toujours facile de convaincre. J'ai toujours eu envie de me faire circoncire, mais j'avais peur d'avoir mal lors de l'opération. C'est pour ça que je remettais toujours à plus tard. Je pensais que c'était douloureux. Au point que j'hésitais avec une opération chirurgicale classique. Mais là, ça va, je suis rassuré et je n'ai pas eu mal. Grâce à cette nouvelle technique, le Rwanda espère circoncire 700 000 hommes d'ici deux ans. La deuxième session de pourparlers sur la Syrie s'est achevée hier samedi 15 février à Genève sur un échec total. Les représentants du régime et de l'opposition n'ont trouvé aucun point d'accord pour trouver une issue politique au conflit. Et aucune date n'a été fixée pour une éventuelle reprise des discussions. Face à cet impasse, le médiateur de l'ONU, l'Aktar Brahimi, a même présenté ses excuses au peuple syrien. Avant de terminer ce journal, je vous conduis maintenant dans le monde. Allons faire un tour tout d'abord en Syrie, où la guerre continue de sévir. Au moins 33 personnes ont été tuées vendredi en Syrie dans un attentat à la voiture piégée devant une mosquée tenue par les rebelles dans une localité du sud du pays. Les militants accusent les forces du régime d'être derrière cet attentat. Dans le même temps, au nord, à Alep, des rebelles ont fait exploser des mines sous l'hôtel Carlton, dans la vieille ville, faisant au moins cinq morts. Pendant que leur avitaillement en denrée de première nécessité parvient péniblement à Homs, le médiateur de l'ONU, l'Aktar Brahimi, a imposé samedi un ultime face-à-face entre les représentants de l'opposition et du gouvernement syrien. A Bahreïn, des manifestants à nouveau dans les rues pour réclamer un gouvernement plus représentatif du peuple bahreïni à une semaine du troisième anniversaire d'un mouvement de contestation. Des heurts violents ont opposé les forces de police et des manifestants dans plusieurs localités proches de Manama, la capitale, où un policier a été tué par l'explosion d'une bombe. Ce petit archipel du Golfe est secoué depuis trois ans par un mouvement chiite majoritaire qui réclame des réformes dans le royaume dirigé par la dynastie sunnite des Al-Khalifa. En Ukraine, l'opposition appelle à une nouvelle grande manifestation dimanche à Kiev pour préparer une offensive pacifique alors que les pourparlers avec le pouvoir sont dans l'impasse. L'opposition estime que le président Yanukovych n'a plus de liberté de prendre des décisions indépendantes face à la Russie après le refus de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Pour l'opposition, la seule négociation possible avec Yanukovych est celle de son départ. Neige et pluie verglaçante, c'est le quotidien que vit l'est des Etats-Unis avec la pire tempête attendue de l'hiver, susceptibles de paralyser de nombreux états depuis la Géorgie et la Caroline du Sud jusqu'aux régions les plus au nord du pays et dans l'est du Canada. Les chutes de neige devraient rendre les déplacements dangereux. Les services de la météo conseillent d'éviter de se déplacer dans la mesure du possible et conseillent aux automobilistes d'emporter des lampes de poche et nourriture. Près de 7000 vols ont été annulés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !